Bonjour et bienvenue dans cette Minute Retail de la 41e semaine de l'année. Aujourd'hui, les négociations commerciales. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi avançant la fin des négociations au 15 janvier. Objectif, anticiper de quelques semaines les baisses de prix tant espérées. A l'occasion du débat parlementaire, la ministre du Commerce, Olivia Grégoire, a aussi annoncé la création, et je la cite, « d'une mission gouvernementale transpartisane pour réfléchir à une réforme du cadre global des négociations commerciales ». En simplifiant à peine, la question est, faut-il encore une date butoir annuelle ou permettre des discussions au fil de l'eau pour mieux prendre en compte la volatilité des coûts ? Dit autrement, encadrement ou liberté ? En creux, poser la question revient à considérer que la loi actuelle ne permettrait pas la renégociation. Comme toujours, la réalité est plus complexe. La loi prévoit des clauses de renégociation, mais leur déclenchement est plus facile à dire qu'à faire. La faute, parfois, à une rédaction dont le seul objectif est d'empêcher que la situation n'intervienne. C'est là une première raison pour s'épargner un nouveau chambardement législatif. Mais il y en a une seconde. La nature même des relations commerciales et le niveau de conflictualité que les enseignes ont établi. Comment imaginer que des équipes commerciales, tant côté industriel que centrales d'achat, puissent supporter 12 mois par an le niveau de tension qui caractérise leur relation ? Quand les patrons d'enseignes plaident pour cette renégociation permanente, ont-ils le début du quart d'une idée de la réalité dans leur salle de négo ? J'en viens parfois à douter en écoutant les directeurs commerciaux, les comptes clés ou les chefs de vente régionaux quand ils en sortent. Le contre-argument est connu. La tension commerciale s'atténuera en étalant sur 12 mois en lieu et place de quelques semaines les négociations commerciales. Quelle naïveté ! Qui peut vraiment croire que les exigences à l'achat et les comportements des acheteurs en seraient modifiées ? Voilà pourquoi, en l'état actuel des pratiques, je ne souhaite à aucun commercial de négocier 12 mois par an en l'état des pratiques. Merci.